Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, journée très chargée, on va aller à la rencontre de Michel Bizeau, expert en exobiologie, qui travaille notamment sur la recherche de vie sur Mars, qui a aussi passé le programme Spationaute, et de Monsieur Philippe Flaire, qui a travaillé au bureau juridique d'Ariane Espace, expert dans la juridiction spatiale. Ça va être une journée, je pense, très riche d'enseignements. On a beaucoup de choses à faire, on va aller directement au collège Eureka de Pont-Sainte-Marie. On a deux conférences à tenir le matin. Une l'après-midi, on aura aussi une petite visite par rapport à une fresque qu'un artiste a fait sur Thomas Pesquet. Et en fin de journée, on se rendra au centre universitaire de Troyes pour cette fois-ci s'adresser aux étudiants. Il est 7h15 du matin et dans à peu près 20 minutes, je décolle pour me rendre au collège. Et me voilà arrivé du coup au collège Eureka, il est à peu près 8h10 du matin. On va commencer l'installation. Pour l'instant, je suis premier arrivé. Vous allez voir, ils ont vachement bien décoré la salle. Je vais vous le montrer un petit coup derrière moi. On va franchir la porte et on va regarder ça. Je pense que les élèves vont apprécier la conférence. Allez, venez, on y va. Regardez-moi cette salle, comment ils vont très très bien aménager. J'arrive déjà, je vois une affiche qui me plaît. Vous savez que j'aime énormément tout ce qui touche à la Russie. On tombe directement sur l'affiche de Yuri Gagarin. Il y a vraiment toutes les sociétés spatiales qui sont là. Ça, c'est Bruno qui fait beaucoup de modélisme 3D. Allez, on a quelques astronautes également. Thomas Pesquet qui va être à l'honneur aujourd'hui. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Il y aura notamment une superbe fresque avec l'artiste qui sera présent. Donc voilà pour la présentation de l'amphithéâtre. Moi, je vais vous laisser quelques instants. Je vais commencer mon installation parce que j'ai pas mal de travail à faire. Allez, à tout de suite. Alors là, M. Clair et M. Vizio viennent d'arriver. On est aussi également avec le proviseur, M. Jourdain et Bruno. Donc là, petite présentation des différentes fresques du collège qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, en privé, avant qu'on commence les conférences. Voilà, on se rend pas encore compte, mais c'est quand même deux grands messieurs qu'on a la chance d'avoir près de nous aujourd'hui. Et j'espère que les élèves, en tout cas du collège Eureka, vont apprécier le moment. Donc voilà, là, c'était la séance pause café, du coup, avec les enseignants, le maire de Pont-Sainte-Marie qui est là. Et puis, on a un peu discuté, j'ai un peu exploité aussi M. Clair. On a pas mal parlé de Arianespace et de OneWeb aussi. J'ai posé la question de pourquoi est-ce que Arianespace ne lançait pas tout simplement ses propres satellites et les faisait lancer par Roscosmos. C'est tout simplement pour une question de coût. En off, on en a pas mal parlé, en tout cas, et c'était sympa. La pause café va se terminer. Et puis, on va passer dans pas très longtemps, du coup, à la conférence. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver l'intégralité des conférences et interviews dans leur totalité, en fiches et en descriptions de la vidéo. Monsieur Philippe Clair, qui est donc un référent conformité et éthique au CNES, le Centre National des Études Spatiales, l'un des meilleurs spécialistes du droit de l'espace, avec la question à qui appartient l'espace. Vous avez travaillé à Ariane Espaces, vous avez travaillé au ministère de l'enseignement super-coeur, de pouvoir travailler à la programmation de l'envol de nos fusées vers l'espace et la mise sur orbite, par exemple, de Thomas Pesquet. Et vous avez quelqu'un qui est venu en avion nous rejoindre, qui est monsieur Michel Guizot, puisque monsieur est astronaute et a travaillé avec le programme de Claudier-Aignoré, le référent, le responsable du service exobiologique du CNES. L'âge de la retraite prise au plus tard possible a fait que vous n'êtes plus au CNES depuis le mois de juillet, vous êtes maintenant en activité dans le privé, dans la société Innovations, une société qui est faite avec Mme Honorame, semble-t-il. Mme Honorame. de Thomas Pesquet avec l'artiste Art Gadol. Voilà. Donc c'est votre journée, vivez là. Et les jeunes, surtout, vivez vos rêves, ne vous mettez pas de limite, ne soyez pas timide, allez-y à ton. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Après ce très beau discours de la part du proviseur, on s'occupe de terminer les derniers réglages. Michel Vizot sera le premier à nous faire partager son parcours. Non. Vous ne reconnaissez pas son autre photo ? Non. J'irai là-bas. J'irai là. Je suis au milieu. À droite, c'est Youssef Cardoubli, qui était un stagiaire algérien qui s'est installé en France à la suite. Et après cette première conférence, comme vous pouvez l'observer, on ne laisse aucun répit à nos invités. On en profite pour leur poser nos questions personnelles et réagir à leur intervention. Même les professeurs, le temps d'un instant, retombent en enfance en discutant de conquêtes spatiales. Pour cette deuxième conférence, on revient quelques minutes avant l'entrée des élèves pour pouvoir améliorer le confort technique de nos invités. C'est un milieu qui est hostile. On ne respire pas. Pour l'homme, c'est un peu gênant. C'est un petit calcul mental de base. C'est bien, j'ai branché ? C'est bon. Donc voilà. Donc, l'espace n'est pas vif. On est intelligent. C'est très rare. Et rigole, hein ? J'ai raison. Donc, pardon, Branson est allé dans l'espace. Lui, il dit oui parce que le niveau des Américains est égalé. Et Bezos, d'Amazon, non parce que moi, j'y suis allé sur l'équipe internationale, je suis dépassé les 100 km alors qu'il ne les a pas dépassés. Bataille du niveau de milliardaire. Ça ne change pas grand-chose sur l'espect. Ils se traduisent en chine. De toute façon, ils n'ont pas du coup. L'espace, c'est au tour de Philippe Clair de nous faire partager son parcours et ses anecdotes. D'être satélisé autour de la Terre. Il n'y a aucun programme spatial qui soit purement national, même militaire. La France a quelques programmes militaires, mais ils sont toujours européens, bilatéraux, mais on ne fait jamais les choses par soi-même. Et ça a été un peu, ensuite, le projet qui a beaucoup marqué ma carrière, c'est de travailler sur une nouvelle loi spatiale. Donc, d'imaginer qu'est-ce que pourrait être la loi ? On sort de la science, de la recherche, de l'expérience. Elles ont des enjeux économiques, elles ont des enjeux de société, donc il faut que les lois commencent à s'y appliquer. Ensuite, je suis revenu un peu plus sur du matériel, sur du concret, en étant, pendant plusieurs années, Ariane Espace, qui est l'opérateur, donc ce n'est pas celui qui opère, mais qui fait fonctionner, qui vend des services de transport spatial. Cet opérateur est le leader sur son marché, puisque les Américains ont été un peu mis à mal avec le produit, au fait des rèches, ils avaient tout investi dans la navette et qui ne devaient pas rendre des services commerciaux. Donc, Ariane Espace est à l'époque leader sur le marché commercial. Donc, voilà la galaxie. Donc, il y a plusieurs, et dans l'univers connu, on suppose qu'il y a à peu près entre 200 et 300 milliards de galaxies. Alors, question très intéressante et fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un satellite ? Un satellite, c'est un objet de petite taille qui tourne autour d'un objet de plus grosse taille et qui est lié à cet objet par les lois de la gravitation. Ça veut dire que ça, comme moi, comme nous tous, on est attiré par la Terre. Très bonne surprise pour le midi, nous avons eu le droit à un concert improvisé par les élèves. C'est sympa, ça ? Non. On a parfaitement par ici. Voilà. on va venir à MC ici. C'est parti. 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 C'est parti.